Gaza a été mise en état de siège par l'autorité israélienne. Je veux dire que Gaza a été mise hors d'état de nuire par l'état israélien. Ce n'est pas plus compliqué que ça, plus d'eau, plus de gaz, plus d'électricité, plus de nourriture. Une démesure à la mesure du Hamas qui a fait encore plus de mal à Israël en lui faisant perdre la face. A la barbarie à visage humain du Hamas, Israël répond par une barbarie à visage inhumain. Les deux compères opèrent avec le même modus operandi en s'attaquant indistinctement aux vieillards, aux femmes et aux enfants. Les premiers d'une manière arbitraire et les seconds de manière totalitaire en coupant les vivres de toute une population. Et l'Occident qui vient à leur escousse pour les aider à les tuer tous de soif, de faim, d'effroi. Parce que leurs civils à eux ne comptent pas. Ils sont présumés aussi vils que leurs bras armés. Stratégie, gabégie ou hémorragie ? Avec Israël, on ne sait plus. Tout ce que l'on croit savoir, c'est qu'Israël va profiter de cette nébuleuse et de cette fabuleuse occasion pour résoudre définitivement le conflit israélo-arabe en exterminant tout opposant palestinien. J'hésite entre vengeance et manigance, mais les dés sont jetés désormais. Et Israël est débarrassé de toute mauvaise conscience. Il peut étaler au grand jour son ressentiment, sa haine de la haine, qui est encore plus haineuse et non moins haïssable.